Français dans le Monde, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je m'appelle Gauthier Seyss et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Rachel Demeo à San Diego. Français dans le Monde.fr Rachel, la dynamique Rachel de San Diego. On entend tout de suite que t'as beaucoup d'énergie en toi Rachel. Beaucoup de projets. Bonjour Gauthier, comment ça va ? Je vais très bien, content de faire ta connaissance. On a pu échanger quelques minutes, notamment pour parler de ton parcours. Toi, tu es née, c'était une vocation, t'allais être dans l'international, dans le multiculturel. T'as vraiment ça dans la peau, dans ton ADN. C'est vrai, je suis passionnée par les langues et cultures différentes depuis le plus jeune âge. Puisque je suis donc née dans le Gard, je suis née à Nîmes. D'un papa américain et italien et d'une maman anglaise. Donc j'ai grandi dans un milieu bilingue, on parlait anglais à la maison et très multiculturel. Puisqu'avec le côté italien, il y avait beaucoup de choses qui se rapportaient à la culture italienne qui se passait au sein de la maison. Alors en effet, tes parents se rencontrent à Boston, mais ta mère adore la France, ils viennent s'installer. Mais par contre, à la maison, on parle anglais. Voilà. Pourtant, on était dans un petit village, Huchot pour être même plus précis. Et enfin, pendant une bonne durée de temps et à la maison, c'était toujours de l'anglais, pardon. D'ailleurs, on va demander aux auditeurs de se souvenir de cette information parce qu'on va parler dans quelques instants de toi et de ta famille qui vit en Californie. Et à qui tu ne veux parler qu'en français ? Voilà. Exactement. Petite particularité, du coup, Rachel, tu as quatre passeports. Ben voilà. Du coup, avec les nationalités différentes des parents, ben voilà. Du coup, je dis toujours à mon mari américain que je n'ai pas eu besoin de lui pour un visa. C'est un peu notre blague entre nous, mais que lui, il a eu besoin de moi pour obtenir sa nationalité française. Alors, tu as grandi en France, tu as fait ton bac, puis tu t'es installé sur la côte Est pour faire tes études. Ensuite, tu es devenu professeur de français de l'autre côté. Tu es parti en Californie. Et en Californie, on vient de parler de ton mari. Tu as rencontré l'amour. Alors, un mari qui avait aussi déjà un petit métissage puisque, si mes informations sont bonnes, il est né en Californie, mais il a grandi en Alaska. C'est bien ça, oui. Oui. Et en plus, il a été dans les marines américaines, donc pour le coup… Il a bougé. Il aurait pu… D'ailleurs, il y avait un petit peu de français dans son ADN aussi. C'est vrai. Il a des origines norvégiennes et françaises et il n'a pas appris le français parce que, bon, c'est une langue un peu délaissée dans sa famille, malheureusement. Mais après quatre ans de mariage, on a eu notre premier enfant, notre fils, Noah. Et du coup, on a tout basculé en français. Donc, moi, ayant été professeur de français niveau collège-lycée pendant une dizaine d'années en université, j'ai vu qu'il y avait tellement d'élèves, des fois d'expatriés, qui ne parlaient pas bien le français ou qui galéraient avec la lecture, l'écriture. Et moi, je me suis dit « mais non, je ne peux pas, mais c'est aberrant, surtout pour une prof de français, d'avoir un enfant qui ne communique pas sa langue, ce n'est pas possible. » Et donc, on a tout basculé en français, c'est-à-dire que déjà, on ne parlait que français à la maison. Mon mari, il a dû apprendre. Mon mari, maintenant, il parle couramment. Il a un super accent en plus. Mais on a vraiment tout basculé. D'ailleurs, petite info un peu rigolote, mais il a même… Mon mari, il a suivi des cours à la fac avec moi. Comme j'étais prof de français, il s'est inscrit à la fac pour prendre mes cours de français. C'était toi la prof ? C'était moi la prof. C'était très bizarre pendant quelques années de voir. Et de lui, ça me faisait bizarre de lever la main, mais bon. Et puis, du coup, à la maison, on a tout basculé en français. Et puis, au début, moi, je faisais suivre des cours de français à mes enfants, donc les méthodes différentes, entre autres le CNED. Mais même en tant que prof, ça m'a saoulée, en toute honnêteté, de faire ça avec mes propres enfants, même si j'étais prof. Et en fait, c'était une femme qui était venue me demander des conseils pour ouvrir une école d'immersion bilingue qui m'a fait découvrir Flammes, puisque je ne connaissais absolument pas Flammes. Je ne savais pas qu'il y avait des centaines de Flammes qui existaient à travers le monde. Et elle m'avait dit, c'est vraiment français en langue maternelle. C'est une école qui est faite, qui a été conçue pour des enfants, souvent d'expatriés, pas que des enfants d'expatriés, mais pour qu'ils aient un excellent niveau en français, qui en fait est très similaire à un niveau comparable à quand on suit le français dans une école en France. Et comme il y a quand même 20 000 Français sur San Diego, et la communauté française est quand même très importante, et je ne dirais même pas que française, francophone, on a aussi beaucoup de Québécois, des Belges, entre autres, des Camerounais, des Congolais. Et donc, en fait, j'avais déjà pas mal de personnes qui me demandaient d'ouvrir une école de français. Donc, ça faisait déjà plusieurs années qu'on me demandait. Et en fait, je me suis dit, bon, ben pourquoi pas ? Donc, en 2019, j'ai enseigné dans deux universités différentes, j'ai lâché des boulots à la fac, et on a ouvert nos portes à Flamme San Diego en août 2020. Alors, en effet, à la maison, Noah et Gianni parlaient le français, la musique, c'était en français, les podcasts, c'était en français, Netflix, c'était en français. Mais bon, à la maison, c'est quand même pas très marrant. L'idée de pouvoir l'ouvrir à l'ensemble de la communauté francophone, 20 000 Français à San Diego, ça m'a surpris. Tu m'as dit qu'il y avait pas mal de chercheurs dans le monde de la science, du médical, des grosses entreprises américaines qui ont leur siège là-bas. Résultat, ça valait le coup de proposer une école pour tous ceux qui voulaient avoir une école Flamme, pas loin de chez eux. Oui, en effet. Je pense que dans ma communauté, je suis connue justement pour... Déjà parce que j'adore les langues et les cultures différentes, mais surtout de pouvoir transmettre ça à nos enfants, c'est tellement important. Donc, je veux dire, moi, j'ai une fierté de dire que mon mari est américain, et que mes enfants, entre eux, communiquent en français. C'est-à-dire qu'avec moi, Noah et Jenny, ils communiquent en français. Entre eux, ils communiquent en français. C'est qu'avec papa, du coup, qu'ils communiquent en anglais à la maison, parce que bon, c'est plus naturel, on va dire. Tu peux me dire un petit mot, Rachel, sur le concept, vous êtes pionnier dans ce domaine, de l'IFLAM. Les distances sont parfois grandes. Des familles peuvent être séparées géographiquement. Donc, vous avez numérisé. Exactement. Donc, nous, comme je disais, moi, j'avais commencé toute la paperasse en octobre 2019 pour FLAM, ce qui a pris quand même pas mal de temps, pour FLAM San Diego. Et on a ouvert nos portes en août 2020. À la base, on devait avoir deux sites différents avec des cours en présentiel, mais bon, c'était 2020. Donc, bon, on a été obligés d'avoir des cours en virtuel. En dehors de mes deux masters, j'ai une formation pour tout ce qui est apprentissage et enseignement en ligne. Donc, nos enseignants ont suivi des formations assez intensives, parce qu'on n'avait pas trop le choix. Et les cours virtuels se sont tellement bien passés qu'en fait, on a grandi. Et au lieu d'avoir juste des élèves de San Diego, ça a été de Los Angeles, et puis après, même Côte-Est. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a des élèves à New York, à Washington, en Philadelphie, à Chicago, en Arizona, à Vegas. Bon, bref, on a des élèves un peu éparpillés à travers les États-Unis pour nos cours virtuels. Bon, parallèlement, maintenant, on a des cours en présentiel. On propose les deux. Donc, on a les cours en présentiel et on a des cours virtuels. Et puis, les deux fonctionnent très, très bien. Vous avez 66 élèves en ce moment. Chaque année, une augmentation de 30 % à peu près. Alors, la rentrée, c'est en août, mais on peut rejoindre l'école Flamme en cours d'année. Ça arrive souvent. Voilà, parce que comme nous, on propose, c'est vraiment du périscolaire. On va dire, les familles, généralement, surtout aux États-Unis, en fait, les enfants, ils ont des employés de temps de militaire. Je peux dire ça comme ça. Donc, comme l'école finit plus tôt, par exemple, c'est pas rare qu'une école finisse à 13h, 14h pour la journée. Eh bien, les enfants sont inscrits dans d'autres programmes. Donc, ils vont faire du sport, de la danse, des activités artistiques ou apprendre une langue ou justement inscrire leurs enfants dans des cours de Flamme. Mais on commence très tôt, par contre. On finit tôt, mais on commence très tôt. Oui, on commence tôt aussi. Ah là là, j'aime pas, je suis pas du matin. Vous faites plusieurs activités. En gros, préparation aux examens, préparation au bac et même des activités extrascolaires. Il y a toute une vie pour cette communauté francophone, finalement, autour de l'école. Exactement. Donc, on a des activités extrascolaires qu'on propose où on fait toutes sortes d'activités, des activités sportives, des travaux manuels, des activités culinaires ou même des ateliers, différents ateliers qu'on propose en présentiel. Mais aussi en virtuel, comme ça, les familles qui sont pas dans le coin, ben, ils peuvent quand même participer à un atelier, par exemple, un atelier d'écriture ou un atelier, bon, ça peut être quelque chose d'autre également. Et on a également, pardon, les activités en présentiel qu'on propose. Et ça se passe vraiment bien. Après, on a plusieurs projets qu'on fait pour que nos familles puissent se rejoindre, donc dépendant d'où ils habitent, en dehors des cours. Et encore, moi, l'idée, c'est d'avoir cette communauté, de voir vraiment avoir une communauté de francophones autour de nous et de pouvoir transmettre notre jolie langue, parce que quand même, le français, c'est une très belle langue, mais aussi les cultures du vaste monde francophone, parce que le monde francophone est quand même assez vaste. Ma dernière question, Rachel, en ayant grandi dans cet environnement multiculturel, ton cœur ou tes racines, finalement, tu les poses où ? Alors, forcément, je suis un peu mitigée, mais pour moi, mon cœur, il reste dans le sud de la France, principalement, je dirais. Après, c'est sûr que je... Vas-y, pardon. Tu t'es trahie avec ton paperasse, ta façon de parler, parce que moi, je suis du nord de la France, c'est de la paperasse, alors que toi, tu as dit, il y a beaucoup de paperasse. Tu restes donc avec ce cœur au soleil du sud de la France. Voilà, exactement. Après, c'est vrai que je me sens assez italienne aussi, mais le mélange de cultures, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de parents, ils ne savent pas comment élever des enfants bilingues, polyglottes, multiculturels. J'ai écrit d'ailleurs un livre sur ce thème, d'ailleurs, qui s'appelle comme ça, Comment réussir à élever des enfants bilingues, polyglottes et multiculturels. Il est disponible sur Amazon, entre autres. Je l'écris en anglais et en français, parce qu'il y a beaucoup de parents qui galèrent et ils ont peur, en fait, que l'enfant ne va pas apprendre, par exemple, l'anglais, si d'un coup, ils parlent à l'enfant qu'en français, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et puis, il y a de nombreuses recherches qui ont été faites sur ce thème. Mais c'est vrai que moi, c'est ma passion, les langues, les cultures différentes, pouvoir transmettre ça à nos enfants. C'est un cadeau qu'on leur fait, tout simplement. C'est un cadeau et ils sont reconnaissants plus tard que moi, je le suis auprès de mes parents. – Rachel, tu as dit le mot passion et en homme de radio que je suis, on l'entend, la passion chez toi. Donc, je pense que le message a été bien passé. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez rentrer en contact avec Flamme San Diego, le contact, le site internet et toutes les informations utiles sont dans ce podcast. Merci, Rachel, pour ce temps. On a quand même neuf heures de décalage horaire. Finalement, le monde ne tourne pas dans le même sens pour nous tous les deux, finalement. C'est pas si simple. Pour la famille et tout ça en France, c'est pas si simple. – C'est vrai, c'est vrai. Je te remercie beaucoup pour cette opportunité et puis de pouvoir présenter. – Moi, ça me fait plaisir. Je rappelle que cette interview a été réalisée dans le cadre du partenariat avec la Fédération Flamme Monde qui me permet de voyager tout autour de la planète pour rencontrer des gens qui ont eu cette envie de monter une école bien utile pour beaucoup d'enfants. Je te souhaite le meilleur. À bientôt. – Merci, à bientôt Gauthier. – Retrouvez ce podcast en intégralité sur françaisdanslemonde.fr – Sous-titrage Société Radio-Canada